On refait le monde, Florence Cohen. Et quatre polémistes installés en studio pour débattre. Vincent Giray, journaliste au Monde, bonsoir. Bonsoir. Valérie Lecable, conseillère en communication, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Olivier Picard, éditorialiste, nouvel observateur, bonsoir. Bonsoir Florence. Et Guillaume Perrault, journaliste politique au Figaro, bonsoir. Bonsoir. Bon, on va commencer inévitablement par la condamnation qui a fait parler toute la journée, celle de l'ancienne élue Front National Anne-Sophie Leclerc. Elle écope de neuf mois de prison ferme, cinq ans d'inéligibilité et 50 000 euros d'amende sur décision du tribunal de Cayenne en Guyane pour avoir comparé la ministre de la Justice, Christiane Taubira, à un singe. Pour la garde des Sceaux, cette condamnation est conforme au code pénal. Pour l'ex-élu qui va faire appel et pour le FN, elle est disproportionnée. Et pour vous, Vincent Giray ? Eh bien moi, je crois qu'elle est tout à fait proportionnée, précisément parce qu'il y a une loi. Il faut rappeler que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Il est bien que la loi le rappelle, il est bien que les tribunaux en fassent usage. Et c'est une sorte de rappel à l'ordre. Alors moi, en même temps, je ne suis pas totalement pour la prison, pour la répression pure et dure. Donc en fait, je lui suggérerais plutôt, j'aurais beaucoup aimé que le tribunal décide d'une peine de travaux d'intérêt général. Et je leur ai mis volontiers, cette dame, par exemple, dans un centre qui s'occupe d'un foyer d'immigrés ou peut-être de gens qui sont en demande ou en attente d'asile politique. Bref, j'aurais fait œuvre utile pour lui montrer que non seulement c'est un délit, mais en plus elle a tort. Elle a tort sur le fond. Et les banques dans une période où on entend de ci, de là des choses anti-noir, anti-arabe, anti-juif, eh bien là, il y a, voilà, on le sait, ça c'est à bon entendeur, ces choses-là sont condamnables. Guillaume Perrault, d'accord ou pas ? Non, je ne suis pas d'accord. Il me semble que cette condamnation est disproportionnée. Je n'ai aucune complaisance envers cette personne, mais c'est une question de principe. Il faut veiller à la hiérarchie des sanctions et à la cohérence des peines. Et il y a beaucoup de gens condamnés pour des faits de violence sur les personnes qui n'ont pas, qui ne prennent pas, qui n'écopent pas d'une condamnation ferme aussi sévère. Par ailleurs, son dossier était, enfin, comment dirais-je, son casier judiciaire était vide. Il faut aussi, en droit, en tenir compte. Donc c'est une question de principe. Ça me paraît excessif, disproportionné. On va voir ce que dit la Cour d'appel. Valérie Lecâble. Moi, je trouve cette peine sévère, mais juste. Et je suis très contente qu'elle ait été prise. D'abord, pour répondre à ce qui vient d'être dit, elle est totalement dans le cadre du droit, puisque c'est prévu. Elle n'outrepasse pas ce qui est prévu par le droit. Je n'ai pas dit ça. Non, non, je sais, je sais, mais pour compléter, on va dire. Elle n'outrepasse pas ce qui est dit dans le droit, donc c'est tout à fait logique. En plus de ça, il y a la violence physique, mais la violence verbale, c'est une violence qui n'a pas de limite. On dit de plus en plus de choses, à tort et à travers, n'importe comment. C'est quand même d'une violence absolue de comparer quelqu'un à un singe, à une guenon, etc. Elle a dit, j'ai voulu faire d'humour. Il faut raconter que cette femme était en campagne municipale, qu'elle n'a pas fait ça de façon innocente. Elle a fait ça au moment des élections pour s'attirer un électorat et pour favoriser le racisme, la haine d'un électorat à son encontre. Alors, cette femme a méprisé la justice puisqu'elle ne s'est même pas rendue au tribunal et ne s'est même pas fait représenter par un avocat. Alors bon, c'était à Cayenne, mais peut-être qu'elle aurait quand même pu se faire si cher que ça. Elle dit qu'elle n'en a pas trouvé, qu'elle n'a pas pu se faire représenter sur place. Non, mais elle aurait pu envoyer quelqu'un. Elle aurait pu, voilà, je veux dire, il y a mille et une façons. De toute façon, le minimum d'un avis, c'est quand on est convoqué par la justice. On s'y rend. C'est la justice d'un pays et on s'y rend. Donc, je trouve que tout ça remet les pendules à l'heure et je trouve ça extrêmement sain. Et je pense qu'effectivement, une violence verbale peut être aussi dangereuse qu'une violence physique dans certains cas. Et là, c'était le cas. À vous, Olivier Picard. Oui, je pense qu'effectivement, quand on parle de cohérence des peines, on oublie que cette violence des mots, c'est plus grave que de voler dans la rue. C'est plus grave que du vol à la tire. Ça laisse des traces. Il se trouve que c'est un personnage public, que c'est Christiane Taubira. Et ça brouille finalement la lecture de ce dossier. Et c'est en quelque sorte dommage parce que Christiane Taubira est aussi une actrice politique. Elle est projetée sur le devant de la scène par cette affaire. Et du coup, elle en change un petit peu la nature. Et elle permet justement au Front National et aux élus du Front National notamment de la contester. Alors qu'elle est incontestable. Sur le fond, en droit, comme l'ont dit effectivement mes deux confrères juste avant. La deuxième chose aussi qu'on peut dire, c'est qu'elle est quand même, cette peine, elle est justifiée par le fait que cette femme était candidate. Elle est candidate dans une région particulière. C'est les Ardennes. Une région qui a souffert, qui souffre terriblement de la crise économique. Moi, il se trouve que je connais bien les Ardennes. Et qu'il y a un moment où il faut donner un coup d'arrêt. C'est-à-dire que les gens souffrent. Et ils se croient obligés, quand on écoute bien cette femme, de dire, nous ici, on souffre tellement que c'est pas très grave qu'on dise qu'elle ressemble à un singe. Puisqu'on n'est pas d'accord avec elle. Et il y a un moment dans une société où le fait d'appartenir à une catégorie de population qui souffre, et les Ardennes souffrent particulièrement, n'autorisent pas à dire tout et n'importe quoi. Juste un mot supplémentaire. Taubira, depuis qu'elle a été nommée, elle fait l'objet d'une campagne. Ça n'a pas cessé. Alors ça, ça a été le plus outrancier. Mais ça n'a pas cessé. Notamment pendant le débat sur le mariage gay. Franchement, ça a été hallucinant. C'est absolument hallucinant. Donc, je veux dire, ok, c'est une peine sévère. C'est vrai, il faut le dire. Mais tant mieux. Juste une réaction. Je me suis occupé de justice pendant quatre ans au Figaro. J'ai vu beaucoup d'affaires d'agression, pas simplement d'un vol à tir, mais d'agression physique sur les personnes qui, je le répète, n'étaient pas du tout sanctionnées par neuf mois de prison ferme. Mais vous l'avez déploré, j'imagine. Vous l'avez déploré à ce moment-là que ça n'a pas été sanctionné. Il faut considérer l'échelle des peines dans son ensemble. Ça, c'est ma première remarque. Ensuite, vous me dites, et je suis sensible à cet argument, parce qu'il n'est pas du tout à balayer par une pirouette, qu'on peut, en flattant les bas instincts, avec des mots, faire autant de mal qu'avec des coups de poing. En gros, c'est un peu ça, l'idée. C'est vrai. Mais, vous savez, c'est sûr que ce que je vais évoquer ne relève pas du racisme. mais le mouvement des jeunes socialistes a fait une affiche avec Sarkozy qui était prise en photo comme si c'était Hitler. Vous savez, ils avaient fait un... Jusqu'où laissera-t-on cet homme-là aller ? Bon. Vous croyez que le PS s'est simplement excusé ? Pas du tout. Est-ce que le parquet a ouvert une enquête ? Nullement. Mais là, il y a une pleine prédoncée de la justice. Oui, mais justement, je dis simplement que l'appréciation de ce qui est blâmable au plan moral, c'est une chose. De ce qui relève du droit pénal, c'en est une autre. Mais ne cédons pas à une indignation trop facile. Je vous donne un autre exemple. Christine Lagarde a été caricaturée sous les traits d'un chien par Canal+, à cause de sa nouvelle coupe de cheveux. Ils l'ont fait ressembler à un léger. Il ne faut pas tout mélanger. La caricature, c'est la caricature. J'ai pris soin de dire que les exemples que j'évoquais ne relevaient pas du racisme. Oui, ils n'ont rien à voir. Non, mais attendez, attendez. Vous ne pouvez pas non plus les balayer d'un revers de la main à votre tour. Ayez la même exigence que ceux que je viens d'avoir envers l'argument que vous avez invoqué. Et je prends au sérieux. Moi, je considère que c'est bien plus que limite. Bon. Et alors, cette question sur la partialité de la justice... Une question de cohérence générale, si vous voulez. L'argument a été celui du Front National, pas uniquement d'ailleurs, toute la journée. Voilà, c'est Taubira qui instrumentalise la justice et ses copains, etc. Non ? Quelle réponse à votre part, Valérie Locable ? Moi, ce que j'ai compris, c'est que un, elle n'était pas présente. Deux, elle n'avait pas d'avocat. Et que les avocats du parti d'en face, dans le nom m'échappe, qui est le parti local, avaient d'excellents avocats et ont très très bien plaidé la cause. Donc voilà. Après, ça compte aussi. Je crois que c'est important aussi de se dire que c'est quelqu'un qui ambitionnait de jouer un rôle de représentation dans la République. Et dès lors que cette personne en plus est candidate, qu'elle a vocation à demander aux gens de voter pour elle, elle a une responsabilité particulière. Et en ce sens-là, on ne peut pas laisser passer. Et ça ne peut pas être comparé à une caricature sur la chevelure d'une dirigeante d'ailleurs tout à fait compétente. honorable. Mais voilà, là, franchement, on ne compare pas des choses comparables. Et que penser alors de l'attitude du Front National qui l'exclut, mais qui se révolte aujourd'hui, Olivier Picard ? C'est une attitude opportuniste comme toutes les attitudes du Front National. Et il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Oui, le Front National va exploiter le dossier. Et alors ? Eh bien tant pis. Peut-être qu'il va l'exploiter. Mais au moins, il faut que les choses soient claires. Il y a un moment où il faut donner un coup d'arrêt. Il y a au sein du Front National des dérives qui n'apparaissent pas sur le devant de la scène. Mais on sait très bien que le discours public du Front National est maîtrisé. Mais on sait très bien que quand les micros sont éteints derrière les portes, le discours raciste et antisémite plane en toute liberté. Donc à partir du moment où le jour où ça sort publiquement, c'est le moment où il faut le soutenir. Ça va ne faire que galvaniser tous les sympathisants de Marine Le Pen. Eh bien ça le galvanisera. Et deuxième chose, puisqu'on parle de partialité, l'argument de la partialité de la justice, ça commence à bien faire. J'ai entendu sur une radio concurrente hier matin un grand journaliste qui nous dit la justice est partielle parce que politisée. Dans la question, je trouve ça absolument scandaleux. Il faut que les politiques et les journalistes arrêtent avec cette question de la partialité de la justice. Comme l'appel est suspensif, elle ne va même pas aller en prison. Donc ce n'est pas si grave. Il y aura un appel et un autre procès. On en termine là pour ce sujet. On va se retrouver dans un petit instant pour parler Europe. Tiens. On refait le monde dans RTL Soir. Avec Olivier Picard, Vincent Giray, Guillaume Perrault, Valérie Lecâble, le nouveau président de la Commission européenne s'appelle donc Jean-Claude Juncker. L'ancien Premier ministre luxembourgeois a été confirmé hier par le Parlement de Strasbourg. Maintenant, il doit nommer les 28 membres de la Commission. Un portefeuille par pays. Le Conseil européen de ce soir et cette nuit va servir à ça. On parlera des personnalités françaises dans un instant. Mais d'abord, quel équilibre Jean-Claude Juncker va devoir trouver entre les hommes et les femmes, entre les europhiles et les eurosceptiques ? Guillaume Perrault. Vous savez, il y a effectivement cette question d'équilibre homme-femme et puis les différentes sensibilités puisque, en particulier, les Britanniques ont désigné comme commissaire pressenti un eurosceptique tout à fait déclaré. Mais il ne faut pas non plus surestimer l'importance des choix de personnes. La Commission européenne, c'est une machine, c'est une grosse administration, même s'il y a moins de fonctionnaires qu'à l'Amérique de Paris. Ça reste quand même une grosse administration. Ça s'est fait. Et il faut se rappeler que la Commission européenne, quelle que soit la personne, les titulaires des différentes fonctions, son rôle, c'est d'incarner l'intérêt général communautaire. Elle ne dépend pas des États, elle est supranationale. C'est elle qui dispose d'un quasi-monopole de propositions, des actes législatifs et elle veille à l'exécution des traités. Et que ce soit M. X ou Mme Y qui soit directrice de la concurrence, il faudra le faire. Il faudra le faire. Vincent Géret, moultes palabres cette nuit ? Oui, certainement. Ça, c'est le jeu. Mais personnellement, je regrette, on l'a d'ailleurs expliqué dans un éditorial aujourd'hui dans Le Monde, franchement, 27 commissaires plus Juncker, c'est déraisonnable. On l'a vu dans le passé. C'est une machine qui fonctionne très très mal. C'est un peu comme un gouvernement quand il y a trop de ministres. Chacun veut justifier sa place. On invente des portefeuilles plus ou moins baroques pour satisfaire tel ou tel. Et on aurait simplement cinq portefeuilles, cinq commissaires très puissants, l'économie, le social, l'environnement, les affaires extérieures. Eh bien, précisément, et le social, voilà, ça marcherait beaucoup mieux. Effectivement, on ne pourrait pas contenter tous les pays. Il faudrait choisir. Et franchement, ça marcherait mieux. Je pense que l'Europe a besoin de transparence, de clarté. Et malheureusement, on va être dans un système de marchandage. Un mot quand même sur l'équilibre homme-femme qui me paraît extrêmement important. Il y tient beaucoup, Juncker. Il a complètement raison. Et le Parlement aussi y tient. Ce qui fait que si Juncker revenait avec une commission où il n'y aurait pas la parité, très probablement, le Parlement qui peut tout à fait faire chuter une commission, eh bien, il pourrait retoquer les propositions. Il l'a fait une fois. Il y a eu un exemple de chute d'une commission. Il dit Guillaume Perrault. Olivier Picard ? Oui, moi, je suis assez d'accord avec Vincent Girès sur le fait que l'Europe a besoin d'un gouvernement de combat. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter de jouer les donkishots aussi. L'Europe est une usine à gaz, mais il faut l'assumer, le fait qu'elle soit une usine à gaz. Il faut travailler à partir de ça et travailler avec ce qu'on a. C'est le vrai défi européen. Maintenant, pour les équilibres, c'est une question d'intérêt général qui est toujours mis en avant. C'est une religion, ça. En Europe, on met toujours en avant l'intérêt général. A la limite, je crois qu'il est bien qu'au sein de cette commission, les différentes sensibilités s'expriment au sein de la commission et que ce pouvoir exécutif soit traversé, effectivement, par des tendances et des courants. Ça me semble sain parce que sinon, l'Europe sera monolithique. Elle n'opposera finalement aux anti-européens qu'une seule solution, une seule formule. Si au sein même de son exécutif, l'Europe a différentes sensibilités, je pense que c'est de nature peut-être à la faire avancer. Pour essayer de réconcilier tout le monde, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, c'est effectivement avoir 28 membres parce que c'est quelque part normal que chaque pays soit représenté. Mais il faudrait qu'il y ait une tête de pont ou quelqu'un qui tire. Puisque Vincent Giray a parlé d'un gouvernement, cinq ministres d'État ou de plein exercice et puis le reste qui soit des secrétaires d'État. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de noyau dur qui tire la machine sur l'essentiel et que les autres soient consultés, mais peut-être pas sur tous les sujets, peut-être pas à chaque fois et peut-être pas, etc. Donc ça, ça pourrait être une possibilité. Deuxième remarque, Juncker, c'est un vieux briscard de tout ça, on le connaît depuis je ne sais pas combien de temps et on se dit que de toute façon, rien ne va changer. Il y a une chose quand même qui a changé pour la première fois, c'est qu'il n'avait pas de majorité tout seul avec le PPE, les libéraux, etc. Et il a brassé plus large et il y a beaucoup de socialistes, alors je n'ai plus les chiffres en tête parce qu'il a eu 450 ou 372. Il y a un nombre non négligeable, c'est comme un gouvernement d'Union Nationale en fait, pour expliquer clairement les choses. Donc il y a beaucoup de socialistes qui ont lâché Martin Schulz qui était celui d'en face pour se rallier à un consensus sur Juncker. Et peut-être que c'est une unité européenne quelque part d'une certaine façon et peut-être que pour une fois il aura suffisamment de poids pour faire une locomotive à cette machine qui est bien lourde à transporter. Quid des personnalités françaises maintenant ? On a Moscovici et Elisabeth Guigou sur le feu, Vincent Gérard. Oui, on a l'impression quand même que le président a tranché, il a une inclinaison manifestement pour Pierre Moscovici. C'est quand même... Pardon, je reviens un instant sur les femmes, d'ailleurs je regrette que Valérie... Il n'y aura pas de femmes ! Valérie ne l'a pas fait, donc je suis content de le faire moi, absolument. D'abord parce qu'il y a un truc qui est quand même dingue, c'est-à-dire qu'en fait l'Italie mise à part, les grands pays, pour les grands pays on dit nous on propose des hommes. Ah oui ? Et ça veut dire quoi ? Que les petits pays vont devoir du coup proposer des femmes. Donc il y a une sorte de répartition ? Ah non mais les petits pays c'est bien... Parce que tous les grands pays sont machistes. Minoriteurs pour minoriteurs. Cette espèce de machisme assumé quasiment je trouve est totalement stupéfiant. Ensuite sur Pierre Moscovici que l'Allemagne tousse un peu en disant est-ce que la France est bien légitime pour occuper le commissaire pour avoir le titre de commissaire aux affaires économiques et monétaires ? Franchement je comprends l'interrogation de l'Allemagne. La France n'a pas tenu parole dès lors qu'il s'agissait de déficit public de réduction de déficit public elle a toujours cherché à gagner du temps à monnayer à donner finalement à avoir un délai mais on a le délai mais on ne respecte quand même pas les engagements sur le fond et la dette continue à croire après le déficit on le réduit voilà il y a un problème de crédibilité Vous vous suivez Olivier Picard ? Je serais surpris que la France est ce commissariat ? Oui alors ça peut-être mais sur la comment dire sur l'envergure de Pierre Moscovici pour ce poste là par contre je ne suis pas d'accord je pense que c'est le bon candidat il a 56 ans il a déjà un bel âge respectable oui 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 c'est un bel âge il a été ministre des affaires européennes bon il vient comme Elisabeth Guigou comme Elisabeth Guigou mais Elisabeth Guigou elle a 68 ans je suis désolé soyons politiquement incorrect elle a occupé toujours un peu bon les différents postes de la république tout d'un coup elle se met dans la course pour être commissaire européen je sais que ça ne se fait mais ramener là-dessus la désignation du commissaire français à une question de parité et d'équilibre hommes-femmes je trouve que c'est vraiment donc femmes mais jeunes pour en terminer là le plus important aussi c'est que le poids politique de Pierre Moscovici est beaucoup plus important que celui d'Elisabeth Guigou il faut quand même rappeler que c'est Pierre Moscovici qui ramène tous les Strauss-Caniens derrière la candidature de François Hollande au moment au lendemain de l'affaire du Sophistel et pour l'embarker gagner les primaires donc il a droit à un retour d'ascenseur voilà pour ce sujet là on termine là et on continue sans transition aucune avec cet avertissement qui va sans doute pas faire plaisir au gouvernement il émane du tout nouveau comité de suivi des retraites chargé d'aiguiller les pouvoirs publics sur l'état de nos systèmes de retraite état qui n'est pas bon dit ce tout premier avis le gouvernement a été trop optimiste dans ses prévisions de croissance et d'emploi donc le retour à l'équilibre tant attendu pour 2020 est compromis est-ce que ça veut dire que la réforme des retraites initiée par la ministre Marisol Touraine et que certains d'entre vous trouveront petite est déjà caduque Guillaume Perrault ce qui est sûr en tout cas c'est que la réforme déjà accomplie au début du quinquennat ne suffit pas alors ce rapport il manie la litote c'est vraiment du vocabulaire de haut fonctionnaire digne du Quai d'Orsay il semblerait que les objectifs ne soient pas tout à fait inatteignables dans la meilleure des hypothèses on sent qu'il n'y croit pas vraiment puisqu'il est même dit qu'il y aura probablement 20 milliards de déficit en 2020 et 8 milliards et demi pour les retraites de la fonction publique c'est dans son nombre des chiffres considérables moi je pense que la France elle est championne du monde des réformes de retraite qu'il faut refaire qu'il faut refaire bah oui la réforme Fillon la réforme Fillon c'était pareil celle-là c'est pareil et au moment même où on fait la retraite on sait qu'elle va pas être suffisante et on sort toujours des chiffres absolument cataclysmiques et qui font extrêmement peur sur la suite des choses alors rapidement le point sur la fonction publique que vient d'évoquer Guillaume Perrault je suis tout à fait d'accord c'est juste pas normal qu'on n'ait absolument pas touché à ce sujet-là parce que ce rapport ne comprend même pas les subventions qu'on est obligé de donner tous les ans 7 milliards par an pour combler le déficit de la fonction publique qui n'a absolument pas été touché au moment de la dernière réforme donc c'était politique et c'est pas normal il y a quand même une bonne nouvelle c'est bien d'avoir de temps en temps des bonnes nouvelles c'est que même ce rapport alors juste sur les prévisions économiques oui elles étaient trop optimistes mais elles étaient globalement trop optimistes surtout sur les déficits surtout voilà comme sur ça et la bonne nouvelle c'est quand même que le régime général serait quand même à l'équilibre ce qui n'est pas rien et c'est surtout le régime des retraites complémentaires qui n'est pas à niveau qui s'en soit c'est à dire que les plus pauvres le minimum en tout cas pour ceux qui ont un minimum de retraite du régime général seraient à peu près préservés donc c'est génial moi je me réjouis qu'il existe un comité de suivi des retraites ça a d'ailleurs été créé il est tout jeune il a été nommé au mois de juin en janvier c'est son premier avis c'est important il est là pour en fait sonner l'alarme quand il le faut il le fait bien évidemment parce que la réforme a été insuffisante chacun le savait la gauche était opposée là je vais être d'accord avec Guillaume Perrault je sens que quand je parle de Sarkozy ça marche alors oui la gauche n'a pas d'effet je vois vos paroles n'a pas d'effet malgré sa contestation dans la rue son soutien etc la réforme Sarkozy-Fillon elle a essayé de la corriger avec la pénibilité on sent bien que c'est une bonne idée mais très complexe à mettre en oeuvre et qu'aujourd'hui voilà il faudra y revenir les retraites chacun le sait si on a augmenté le nombre de trimestres cotisés quand même enfin là oui alors bien sûr il a fallu faire ce que finalement on récusait au régime précédent mais oui peut-être que Olivier Picard me dit un mot mais je pense que juste pour conclure je pense que cette idée qu'en France toute réforme au moment où elle est faite on sait qu'elle n'est pas suffisante que c'est un tout petit pas je pense que ça entretient d'une part ce climat de défiance dont souffrent les politiques et puis cette espèce de pessimisme de pays plombés parce que finalement à chaque fois c'est la cour des comptes qui dit ah bah oui mais là vous n'avez pas tenu parole ça suffit pas il faut toujours un gendarme pour dire ça va pas et là il y a une responsabilité des politiques Olivier Picard globalement qui est écrasante même nous autour de cette table cette discussion ou cette conversation ça nous fait devenir vieux parce qu'on a l'impression que ça fait des années moi je parle au nom des jeunes aussi j'ai des enfants en 25 ans de métier les enfants ils n'attendent pas d'avoir des retraites en 25 ans de métier cette histoire de retraite ça revient et on a l'impression c'est comme le film un jour sans fin un jour sans fin comme ça et puis une retraite aussi qui n'arrivera peut-être jamais je pense que ce qui est dommage et ce que la gauche aurait pu faire et ce que même Sarkozy aurait pu faire tant qu'il y était c'était de réfléchir à l'idée même de la retraite on sait très bien que la génération de nos enfants qui ont 20 ans 25 ans aujourd'hui ils n'auront pas les retraites ils vivront pas dans ce système de retraite ce système de retraite ne durera pas jusqu'à l'année par répartition est-ce qu'on en parle vraiment de ça on continue on a l'impression qu'on essaie de faire flotter comme ça un paquebot le paquebot retraite c'est l'illusion et ceux qui essaient de le faire flotter c'est ceux qui pour le moment pilotent le paquebot jusqu'au moment on sait très bien qu'au bout d'un moment il va couler et on ne pose pas le problème et je pense que évidemment bien sûr il faut essayer d'entretenir le système le plus longtemps possible mais il faudrait essayer de réfléchir quand même à un système qui soit nouveau qui soit différent et surtout à une façon d'aborder le travail le travail quand on a plus de 60 ans quand on a plus de 65 ans et la vie en général et ça je trouve qu'on ne le fait pas à part dire que l'allongement de la durée de vie change la retraite on va vous appeler un débat de faux vous avez dit que Guigou parce qu'elle avait 68 ans était une moins bonne candidate que Moscovici qu'en a 56 c'est quoi cette histoire ? il y a aussi un problème d'égalité publique-privé il y a aussi un problème d'égalité publique-privé la retraite moyenne dans le public est un tiers supérieur à la retraite moyenne dans le privé aujourd'hui terminé pour la retraite pour ce soir on passe à la Syrie dans un instant à tout de suite RTL soir RTL soir jusqu'à 20h on refait le monde avec Florence Cohen et ce soir Valérie Lecâble Guillaume Perrault Olivier Picard et Vincent Giray le président syrien Bachar el-Assad a apprêté serment aujourd'hui pour un nouveau mandat de 7 ans un peu plus d'un mois après son élection inébranlable il a pris soin de narguer ses opposants et les occidentaux alors que son pays est ravagé par plus de 3 ans de guerre qui a fait 170 000 morts force est de constater que cette nouvelle investiture se passe dans un silence assourdissant de la communauté internationale continue de massacrer Bachar personne ne se révole c'est un peu ça le message Valérie Lecâble surtout elle ne se passe pas si mal que ça d'après ce qu'on comprend puisque apparemment ses armées ont regagné pas mal de terrain les rebelles sont plus ou moins en déroute ils se sont tapés dessus et divisés l'islamisme qui a repris tous ses droits et qui est plus menaçant que jamais fait que l'occident dit plus rien parce que l'occident se dit si c'est pas Bachar el-Assad est-ce que ça sera pas pire est-ce que ça sera pas un islam radical et la morale de tout ça c'est qu'il a eu raison vu de son point de vue en tout cas de faire le dos rond parce que voilà tout ça est passé son père avait déjà fait la même chose et j'ai l'impression qu'il est reparti là pour un bon moment sans qu'il n'y ait ni de perspective très claire ni de ni d'évolution de cette situation je crois qu'il y a eu 170 000 morts pendant tout ce temps là 170 000 morts donc un chiffre absolument considérable et c'est vrai alors on peut pas dire une indifférence parce que c'est pas vrai mais le sujet est tellement complexe et c'est vrai que le soutien de la Russie notamment lui a permis d'en être là où il est aujourd'hui c'est-à-dire bien en place Guillaume Perrault la diplomatie occidentale pour l'instant est focalisée sur Israélo-Palestinien et on a la tête qu'à ça ? D'abord Assad est en passe en passe de gagner la guerre les Syriens ont le choix entre la peste et le choléra puisqu'il n'y a plus d'opposition raisonnable pondérée démocratique si tentée qu'elle ait jamais existé sur le terrain Assad bien sûr joue de la peur de l'islamisme il l'entretient et puis de l'inquiétude légitime qu'on a pour les minorités chrétiennes donc il joue évidemment de cet argument pour se maintenir mais en même temps les inquiétudes quand on voit la sauvagerie qui règne chez les islamistes et l'inquiétude sur le sort des chrétiens d'Orient elle est tout à fait légitime donc la situation est bloquée les occidentaux les américains en particulier ont été légers puisque Obama avait tracé une ligne à ne pas franchir elle a été franchie sans sanction donc il perd de tout crédit et j'en ai parlé à plusieurs repas à des diplomates qui étaient sur ces sujets qui travaillaient sur ces sujets et qui considèrent que les américains ont fait une grosse erreur en donnant le sentiment à Assad qu'il ne voulait plus du tout parler avec lui à un moment non pas qu'il avait besoin de ça pour être cruel mais ça n'a pu que l'encourager dans sa montée aux extrêmes il y a un an et demi Olivier Picard oui là on assiste à l'enterrement de la diplomatie morale si on confondait encore un peu les deux si tant est que en tout cas dans les opinions on a pu confondre les deux notamment l'an dernier au moment où on s'est posé la question de l'intervention américaine et française en Syrie on a posé le débat en ces termes mais je pense qu'on a tous eu tort journalistes compris parce que Bachar a joué sur un autre registre dès le départ et aujourd'hui l'Occident notamment n'a pas de politique de rechange et il ne peut que acter la victoire de Bachar el-Assad c'est un silence qui vaut approbation et applaudissement Vincent Giray alors d'abord c'est un survivant il faut rappeler qu'il y a 18 mois il était son régime était chancelant qu'on pensait même on pronostiquait même la chute rapide le rapport de force était complètement en sa défaveur et il a fallu effectivement la montée islamiste-jihadiste d'une partie de l'opposition les rivalités les combats qui ont lieu donc au sein de l'opposition qui ont permis avec une armée extrêmement puissante et avec une impuissance généralisée à Bachar el-Assad de sauver son pouvoir et aujourd'hui effectivement je suis d'accord avec Guillaume Perrault de gagner la guerre voilà ensuite on sent bien que les diplomaties sont tétanisées elles sont occidentales européennes elles sont tétanisées il y a l'expérience dramatique de la Libye on voit bien qu'une intervention menée à tout va j'allais dire à l'estomac mais bien sans accompagnement politique débouche sur un chaos généralisé le chaos il est déjà en Syrie aujourd'hui les risques sont énormes et oui c'est une situation absolument désespérante Valérie Le Rappelais 170 000 morts c'est considérable c'est abominable et on ne voit pas comment sortir de cette histoire qui tient quand même de la longue histoire de la longue durée ça tient de la longue durée et on se souvient tous autour de cette table du nom d'un sociologue séquestré et assassiné au Liban dans les années 80 qui s'appelait Michel Serat et qui avait écrit un livre c'était un sociologue je crois qui avait écrit un livre qui s'appelait Syrie état de barbarie c'était une étude très fine sur le régime d'Assad père à Fès et l'Assad en particulier de la façon dont il avait réprimé dans le sang une révolte en 82 à Hama sur l'Oronte qui avait une insurrection qui avait été réprimée sans aucun discernement de façon sauvage et toute la vie l'avait pris et il y avait eu des milliers de morts mais hélas hélas la diplomatie ça consiste non pas à parler à des gens bien parce qu'on en fait vite le tour et on reste dans le club des démocraties occidentales mais à parler avec des gangsters et je crois qu'on aurait dû continuer à parler avec Assad et qu'il faut aujourd'hui se résigner à reprendre contact avec lui Sachant qu'Assad joue de ce qui se passe en Irak avec la montée juste à côté des islamistes il se dit c'est moi ou le caveau en l'occurrence Olivier Picard pardon oui en même temps on peut avoir il faut effectivement on n'a pas tellement le choix que de reparler avec Assad mais il suffit d'avoir de la mémoire et l'histoire parfois de la mémoire les comptes peuvent se régler un peu plus tard là pour le moment le moment est passé le moment où on pouvait effectivement où l'Occident pouvait peser sur un rééquilibrage du Proche-Orient notamment Barack Obama l'a laissé passer à plusieurs reprises ils le laissent aussi passer d'ailleurs en Israël et en ce moment à Gaza maintenant après bon il ne faut pas oublier et y revenir après merci beaucoup voilà on en termine sur ce sujet là on va revenir en France dans un instant pour se demander si les universités abusent RTL Soir Florence Cohen on poursuit nos discussions avec Olivier Picard Vincent Géré Valérie Lecable et Guillaume Perrault alors des universités qui font payer des frais d'inscription illégaux et qui ont mis en place une sélection déguisée voilà le constat de l'organisation étudiante UNEF dans un rapport présenté aujourd'hui 42 établissements sont pointés du doigt bien sûr les présidents d'universités se défendent alors y a-t-il des choses à changer dans l'accès au supérieur y a-t-il des abus Vincent Géré il y a certainement des choses à changer d'abord l'enseignement supérieur reste le parent pauvre en France c'est tout à fait regrettable en ce qui me concerne je suis plutôt pour instaurer des droits d'inscription je pense que on pourrait tout à fait payer pour entrer à l'université à condition qu'il y ait un système de bourse d'abord nombreuse et conséquente pour ceux qui en ont besoin donc on officialise l'uniforme de l'autre oui parce que je crois que la deuxième piste de réforme utile c'est qu'on ne peut pas laisser des jeunes s'inscrire sur n'importe quelle filière j'entends bien qu'il y a des choses à préserver que la culture générale que bien évidemment il ne faut pas que certaines industries ou branches instrumentalistes telles ou telles savoir je suis bien sûr il faut être vigilant sur ces choses là mais en même temps ça ne peut pas être totalement décorrélé de la situation du marché du travail aujourd'hui et aujourd'hui on a l'impression que tout le monde peut quand même s'inscrire dans la filière de son choix qu'il n'y a pas de vraies limitations et que du coup devant l'afflux de candidats certaines universités sont obligées d'effectuer le tirage au sort pour choisir des étudiants ça marche franchement sur la tête et je crois qu'il est temps de s'y atteler alors faut-il sélectionner officiellement Valérie Lecab moi je trouve que l'université c'est un sujet absolument crucial et extrêmement complexe parce que d'un côté il est hors de question d'interdire à des jeunes d'aller dans l'enseignement supérieur moi je pense que d'abord il faudrait commencer par le fait qu'il y a trop de gens qui ont leur bac trop de gens trop de bac général trop de... enfin c'est juste pas possible il y a un moment où le système n'arrive plus à absorber tous ces gens en même temps à partir du moment où ils ont leur bac naturellement il faut qu'ils puissent s'inscrire à l'université on ne peut pas leur interdire l'accès à l'université et en même temps l'université on le voit bien n'est absolument plus capable d'assumer de suivre et d'ingurgiter d'absorber tous ces étudiants nouveaux qui arrivent et on a des taux d'échec vous savez après la première année qui sont de 60-70% donc c'est des voies de garage et c'est des systèmes sans retour c'est désespérant pour les profs qui ont des gosses qui n'y arrivent pas pour les gosses qui ne s'en sortent pas enfin pour tout le monde donc ce système est catastrophique donc moi oui je suis pour la sélection je suis pour une sélection assumée qui se dise sélective alors j'ai vu que Benoît Hamon a proposé qu'on fasse une sélection à la fin de la licence avant le master 1 parce qu'il y a ce truc hallucinant vous pouvez faire un master 1 mais peut-être pas un master 2 parce que ça commence qu'au master 2 donc mettons-le à la fin de la licence mais on devrait faire une sélection alors il y a de plus en plus qu'on appelle des licences sélectives avec des quotas de gens mais qu'on l'assume qu'on dise les meilleurs seront pris dans ces licences-là etc après l'histoire de l'argent c'est un sujet complexe parce que là aussi moi je ne suis pas pour les bourses parce que c'est sans fin ce truc alors on va faire quoi en fonction du revenu des parents etc non mais qu'on dise qu'effectivement il y a des filières plus chères que d'autres mais que les choses soient transparentes soit dites alors aujourd'hui il n'y a pas de transparence et ça c'est pas normal le premier point Olivier Picard celui de la sélection celui de la sélection si c'est une sélection par l'argent évidemment on ne peut pas être parce qu'il y a deux choses dans cette affaire faisons-le sur certains sujets par les frais ils existent on se dit il n'y a pas de frais à l'entrée à l'université il y en a bien sûr qu'il y en a ils ne sont pas minimes ils ne sont pas minimes pour un foyer modeste c'est quoi c'est 300 euros entre 180 avec la sécu et tout avec la sécu la mutuelle entre 180 et 350 à peu près j'ai un fisc dans l'université elle est obligatoire la sécu et ça c'est clair que là-dessus il ne faut pas qu'il y ait de sélection par l'argent maintenant nous disons tous et c'est l'intérêt des étudiants en général qu'il faut que les universités soient performantes qu'elles soient professionnalisantes même si l'université a à y gagner l'université française a à y gagner à partir de ce moment-là il est évident qu'on ne peut pas avoir dans certaines filières des bataillons énormes qui empêchent finalement justement de produire des promotions de qualité et de faire progresser les étudiants dans des conditions de travail et d'études qui soient bonnes mais encore une fois tout ça ça peut se gérer je suis d'accord avec toi Valérie il faut que ça se fasse dans la transparence il faut que la gauche l'assume je crains que la gauche ne parte encore sur un discours égalitaire pardon la sélection elle existe déjà elle est simplement repoussée au niveau du dog puisqu'il y a des taux les deux premières années j'ai mon âge c'est vrai les deux premières années je peux attester parce que j'ai été chargé de travaux dirigés en droit dans une université à Paris je peux témoigner que les taux d'échec sont énormes qu'il y a la moitié des élèves qui font des dizaines de fautes d'orthographe extrêmement grossières dans les copies des gens qui ne sont pas au niveau qui perdent leur temps qui se découragent et qui disparaissent finalement à la fin de la première année c'est extrêmement hypocrite comme système donc mieux vaut en effet en finir avec ce totem alors les politiques n'osent pas ils ont peur d'avoir 200 000 jeunes dans la rue mais donc depuis 40 ans on tourne autour de ce serpent de mer ça a été une des causes parmi beaucoup d'autres de mai 68 c'est qu'à Nanterre les jeunes en sociologie avaient vent d'une réforme que Perfit avait concoctée qui pensait-il aller instaurer une certaine sélection donc ça reste quand même dans le surmoi des politiques et à l'enseignement supérieur ils se souviennent toujours de ça mais c'est une situation qui est hypocrite il vaut beaucoup mieux être en IUT aujourd'hui que de c'est sélectif et difficile parce que vous avez le pouvoir de dire non à un dossier qui n'est pas bon mais davantage professionnalisant plutôt que de centasser en sciences humaines un petit point complémentaire je pensais juste au débat qu'il y a eu sur est-ce qu'il faut mettre de l'anglais à l'université moi par exemple je suis favorable à mettre de l'anglais à l'université parce que si vous n'en mettez pas les gamins qui vont à l'université sont défavorisés par rapport à ceux qui sont en école de commerce etc ou l'anglais où il y a beaucoup d'anglais etc mais faisons le payer à ce moment là pourquoi pas on peut dire des choses comme ça c'est pas honteux de dire il y a des gamins à l'université qui pourraient vouloir faire beaucoup d'anglais beaucoup plus que ce qu'ils en font aujourd'hui quitte à ce qu'on les fasse payer voilà faisons des choses claires comme ça et l'université est pauvre l'université en France est pauvre elle a besoin d'argent il y a trop de monde Vincent j'irais quelle volonté politique et quel ministre il va nous falloir pour faire tout ça oui vous me laissez quoi non mais je veux dire si c'était une façon de me dire est-ce que vous pensez est-ce que vous avez trouvé le ministre qui pourrait s'atteler à une réforme pareille je ne vais pas le trouver c'est quel portrait politique pour faire une réforme pareille je veux dire qui va accepter comme vous disiez d'avoir 250 000 jeunes dans la rue un beau matin oui mais vous savez moi je crois qu'à un moment donné il y a des choses qui vont apparaître sur la table parce qu'on a globalement une société dont les grands arbitrages sont totalement défavorables à la jeunesse on parlait des retraites tout à l'heure on parlait même de la part des dépenses publiques aujourd'hui ça a été dit par un certain nombre d'économistes il y a un gros travail de rééquilibrage de la société à faire alors rééquilibrons merci à tous d'avoir débattu ensemble dans On refait le monde ce soir on va se retrouver demain pour un nouveau numéro d'RTL Soir évidemment excellente soirée sur RTL